Allez, voilà, donc bienvenue, on s'est amusé avec Norbert à vous préparer une sélection de screenshots évocateurs représentatifs de ce que donc on appelle le pire du worst en social selling et j'ai eu l'idée pour ce faire de ramener ce même ça nous ramène un peu il y a une dizaine d'années, on le voyait beaucoup mais je le trouve assez rigolo donc je me suis dit tiens, allez, on va le ressusciter, ça va être sympa. Donc comment on va travailler ensemble, comment on va co-animer, moi je vais faire l'intro et je vais parler du côté un peu vraiment l'angle réseau sociaux et Norbert qui est un expert de la vente et surtout de la valeur dans la vente, c'est ça, va décrypter un petit peu tout ça et va développer le côté conséquences, implications dans le monde réel, parce que le but du jeu du digital c'est de fabriquer du réel le digital pour le digital c'est quelque part assez absurde donc on va voir avec Norbert quels sont les impacts de ces pratiques dans le monde réel donc on peut y aller Oui parce que j'allais dire la vente c'est un petit peu comme un mariage pour le meilleur et pour le pire mais c'est parfois dans le pire qu'on ait les meilleurs Voilà, donc l'idée c'est que... Tu regardes à l'envers là, fais gaffe Ah oui, je regarde à l'envers, déformation Voilà, donc tu peux... Alors la zapette, est-ce qu'elle marche la zapette ? Oui, alors moi je... enfin on fait un constat, c'est que le social selling qu'on connaît maintenant depuis des temps immémoriaux l'expression social selling a été inventée par Microsoft quand ils ont racheté LinkedIn il y a longtemps, en 2015 et en fait ce qu'on constate c'est qu'on est de plus en plus dans ce que j'appelle le social flaming c'est-à-dire qu'en fait le travail est de moins en moins une fin mais de plus en plus considéré comme un moyen limite un petit peu accessoire et on veut comme ça aller de plus en plus vite faire de moins en moins d'efforts et on est un peu dans un univers de flemme généralisée J'en veux pour preuve un exemple alors ça c'est un screenshot que j'ai fait sur la landing page call to action de quelqu'un que je ne vais pas nommer évidemment qui vend un accompagnement donc c'est de la formation en ligne vous savez un assemblage de vagues PDF et c'est un accompagnement pour lancer sa propre formation en ligne et donc sur cette landing page on a un témoignage d'un client satisfait et moi ce qui m'a frappé c'est que ça se termine par je retourne siroter ma noix de coco sur la plage et alors il dit qu'il lui a fallu 30 jours pour créer une formation complète et on voit bien que le but du jeu ce n'est pas finalement prendre son pied dans le boulot dans ce que l'on fait c'est plutôt de pouvoir faire complètement autre chose Norbert qu'est-ce que tu en penses sur le plan ? Oui alors là c'est je dirais la traditionnelle erreur de ce que j'appelle l'erreur monsieur propre vous connaissez tous cette pub où on prend une éponge sur un carrelage dégueulasse et évidemment en un seul passage le carrelage brille totalement et là on a tout à fait l'exemple de ce qu'on appelle les sur-promesses commerciales et effectivement rien de pire que de faire de la sur-promesse pour finalement démotiver le prospect à force de faire du trop beau pour être vrai donc effectivement c'est que ça doit être faux donc voilà l'erreur classique de la sur-promesse Et moi quand même ce qui m'a frappé c'est qu'il parle de 30 jours pour créer sa formation et en fait le social flaming aujourd'hui il est surtout permis par tous les outils d'automatisation et d'intelligence artificielle auxquels on a accès alors je voudrais juste faire un petit sondage vite fait ça va être assez évocateur je pense lever la main ceux et celles qui n'ont encore jamais manipulé Tchad GPT ou autre voilà donc vous êtes vraiment en minorité effectivement ça rentre vraiment dans les mœurs oui ? oui moi aussi et en fait dans les ateliers si on a le temps je vous montrerai je me suis livré à une petite expérience je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui veut lancer une formation sur la pêche à la mouche j'y connais absolument rien à la pêche à la mouche mais je me suis dit sur Tchad GPT on doit pouvoir faire des trucs et en fait j'ai lancé tout un fil de discussion sur Tchad GPT et Tchad GPT m'a vraiment pondu tout ce dont j'ai besoin les étapes pour créer ma formation le contenu détaillé de la formation chapitre par chapitre les quiz des quiz détaillés la stratégie de commercialisation sous forme de newsletter des posts LinkedIn et en fait j'ai tout ça en quelques minutes quoi alors évidemment heureusement former est un métier et c'est Lionel qui vous en parlera puisqu'il accompagne les gens dans la création de leur propre formation mais on est vraiment quand même beaucoup comme ça dans la pensée magique donc 30 jours pour créer une formation je sais pas parce qu'avec Tchad GPT moi j'ai lancé la mienne en 3 minutes 15 et en fait on peut se demander oui intelligence artificielle mais est-ce que ce serait pas plutôt du CH de la CH de la connerie humaine en fait parce que c'est quand même pas mal utilisé à tort et à travers l'intelligence artificielle et notamment dans la vente Norbert est-ce que tu as des mots à dire sur ce sujet ? je pense que l'intelligence artificielle va être comme le dit Vincent le moyen d'augmenter les commerciaux mais ça peut augmenter l'excellence comme augmenter la connerie et donc c'est peut-être de ce point de vue là sur lequel il faut faire le plus d'efforts oui on a des neurones c'est pas mal de s'en servir de prendre un petit peu de recul et c'est pas mal aussi de se donner un cadre alors pour s'y retrouver plutôt que vous balancer des tonnes et des tonnes de screenshots on va quand même se donner un cadre de référence et se demander oui alors le pire au niveau des réseaux sociaux en général et de LinkedIn il sévit où exactement ? alors il sévit évidemment sur la dimension contenu donc en termes de contenu effectivement Philippe parlait de selfie à gogo effectivement on assiste à une facebookisation voire une instagramisation de massisation ou tiktokisation de LinkedIn on a également l'audience c'est-à-dire comment on développe ses contacts et comment finalement on se développe une influence à travers les gens qui sont dans les bons écosystèmes ou pas et puis bien sûr et ça Norbert va pouvoir vraiment beaucoup développer là-dessus il y a toute la dimension il me reste combien de temps ? l'animation c'est comment on réseau avec autrui en fait c'est bien d'avoir des liens LinkedIn ça veut dire relier à, connecter à c'est le fait d'avoir des liens avec des gens qui dit avoir des liens dit réseauter, socialiser alors petit exemple assez parlant de pratiques assez rigolotes au niveau du profil donc ça c'est un screenshot qui remonte à l'année dernière et je trouve que c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une dans une totale dissonance entre le message du métier conseiller chez Pôle emploi et la photo d'accord ? moi perso j'aurai rendez-vous avec ce gars-là lundi prochain à 9h je vais sur son profil pour voir à quoi il ressemble bah là j'y vais pas j'annule j'annule parce que là lui il est pas conseiller Pôle emploi il est gardien de prison mais il est pas conseiller Pôle emploi c'est vraiment une photo qui dit j'aime pas mon job d'ailleurs j'aime pas les gens d'ailleurs je vais arrêter d'ailleurs viens pas me voir etc donc on est vraiment en pleine dissonance cognitive il y a aussi le phénomène de la pizza toute garnie alors ça c'est assez classique sur LinkedIn ça ça vient des Etats-Unis donc c'est très récent j'ai fait screenshot avant-hier et c'est vraiment le phénomène où on veut tout dire tout de suite le plus tôt possible sur son profil et alors on y va avec un titre un peu alambiqué on blinde avec des tonnes de mots-clés et au final on comprend plus rien et on doit vraiment se gratter la tête pour comprendre ce que fait cette personne je fais tout c'est ça c'est la pizza toute garnie en Bretagne on appelle ça la super complète il y a tout dedans all inclusive on peut tout faire et donc rien en fait un bon profil c'est un profil qui a un caractère d'évidence si on doit prendre trois minutes pour comprendre ce que fait la personne on a quelque chose qui ne va pas tellement fonctionner alors il y a aussi la dimension du contenu évidemment et l'idée alors je sais que c'est un petit peu théorique mais selon moi en fait fondamentalement il y a deux types de contenu sur LinkedIn bien sûr la promotion c'est quand on parle de soi de ce qu'on a à vendre de sa boîte de son actu et c'est la tendance généralisée sur LinkedIn c'est du social flaming puisque on est dans sa zone de confort quand on est en mode promotion mais l'idéal évidemment c'est quand même de faire de la contribution c'est à dire on s'oublie un peu on se décentre et on apporte des réponses aux questions que se posent les gens que l'on cherche à influencer au niveau de l'audience alors là je n'ai pas de screenshot mais je vais vous raconter une anecdote assez évocatrice de ça je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps puis je ne veux pas prendre le temps sur Lionel une fois j'ai eu une RH qui est venue en formation en disant je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette formation parce que je suis déjà super bonne sur LinkedIn et là je lui ai dit d'accord vous êtes super bonne mais enfin ça veut dire quoi vous êtes super bonne et elle a répondu je suis super bonne parce que j'ai déjà 6000 contacts sur LinkedIn alors je lui ai dit effectivement 6000 c'est pas mal c'est vrai mais les 6000 c'est qui ? réponse j'en sais rien mais j'en ai 6000 et en fait plus tard dans la formation on a fait un exercice de cartographie pour examiner qui étaient les 6000 et elle s'est aperçue que 80% de ces 6000 n'avaient absolument aucun rapport avec ces objectifs donc elle croyait avoir un outil 6000 contacts sur LinkedIn un outil de visibilité de sourcing et en fait comme c'était complètement au sujet on était en plein social flaming elle avait accepté n'importe qui elle avait invité n'importe qui et on était complètement au sujet les deux erreurs étant de faire soit excessivement de la quantité comme tu viens de l'expliquer ou de faire à l'inverse excessivement de la qualité les excès étant toujours pénalisants parce que faire de la qualité avoir un profil ou du moins une audience super ciblée c'est très bien mais elle risque d'être trop réduite la solution étant certainement entre les deux exactement on pourra en parler longtemps on en parlera dans les ateliers l'idée alors ça on en parlera tout à l'heure parce que je ne veux pas développer ça mais parmi vous sans doute certains connaissent Granovetter qui est un sociologue qui a échafaudé une théorie sur comment on développe un réseau de contacts intéressant on va aller maintenant sur l'animation où là on rentre vraiment sur le terrain de la relation commerciale et puis le bourrin là-dessus on en a des bons les bourrins ça vous voyez vraiment alors là on a des bons exemples alors notamment l'idée c'est alors tu peux en parler Norbert puisque ça ça vient de toi de ta pratique voilà j'aime beaucoup des gens qui automatisent leur message s'adressent donc chère entre parenthèses e et je ne cherche même pas à savoir si c'est un homme ou une femme je ne personnalise que le champ du prénom donc au moins ça s'adresse bien à un certain Jean-Philippe mais c'est pas toi tu ne cherches même pas à savoir si c'est un garçon ou une fille donc oui super dès le départ tu marques des points en faisant ce genre d'erreur alors il y a pire là c'est une capture d'écran vous connaissez sans doute Bruno Fridlanski et Bruno a fait un post il y a deux semaines où il a partagé ce screenshot il s'est fait prospecter en message privé par un gars qui écrit j'ai noté que tu n'es pas très actif sur LinkedIn on envoie ça à Bruno Fridlanski pour mémoire Bruno Fridlanski c'est un gars que j'estime il est brillant il écrit pas mal de bouquins et il fait des pauses tous les jours sur LinkedIn depuis des temps à peu près immémoriaux et top voice LinkedIn je ne sais combien d'années exactement donc là on est dans le registre de l'insulte carrément là c'est vraiment frustrant et d'ailleurs Bruno m'a confié qu'il a été vomir directement il n'a pas dormi pendant plusieurs nuits ça a été terrible alors une autre que j'ai reçue ça c'est Dean Orbert Hey Norbert que dirais-tu d'être accompagné par le meilleur freelance commercial de France moi je n'ai pas pu résister de lui dire désolé vieux je suis le meilleur commercial de France un partout la balle au centre mais voilà et il a fini par me répondre ah oups mauvais ciblage peu de continuation mais voilà c'est l'archétype du bourrin bon là je me fais plaisir quoique oui je suis le meilleur commercial bref mais c'est la démonstration que en fait t'es nul dans ce que tu prétends savoir faire exactement que dirais-tu d'avoir un bon ciblage moi qui te cible mal c'est complètement con bref c'est ça c'est vraiment le social flaming l'automatisation peut être intéressante si elle est qualitative si elle est intelligente si elle est réfléchie si on y va à la sulfateuse en se disant on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol évidemment ça n'est pas terrible et on en a terminé c'était court en tout cas voilà que le best et non le worst soit avec vous c'était quelques screenshots évocateurs de ce que l'on peut voir actuellement sur LinkedIn et ailleurs et rendez-vous dans les ateliers ouais merci 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 Québec muy Merci.